bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 octobre 2023 cette vidéo sera pour les signes solaire ascendant lunaire et vénusien et cette vidéo sera pour les balances bienvenue mes balances sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien donc les balances comme d'habitude on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir plus tard sur cette vidéo puisque des énergies qui ne vous résonnent pas de suite pourraient vous raisonner plus tard je tiens à toutes et tous vous remercier pour vos abonnements à ma chaîne pour vos visionnages vos likes vos partages et vos commentaires sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est alors merci et puis bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront si le coeur vous en dit en description sous cette vidéo je vous mets tous les tarots et l'oracle que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée donc les balances pour commencer je vais aller tirer deux colonnes de mon point de vue la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale la deuxième colonne représente la personne en face de vous j'entends par la personne en face de vous la personne avec qui vous êtes en couple avec qui il se passe des choses que vous venez de rencontrer à qui vous pensez et pour celles et ceux qui n'ont personne ou qui souhaite une nouvelle personne pour les célibataires et bien ça peut représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie évidemment les énergies peuvent être interchangeables vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première et la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième mais ça c'est à vous de savoir où vous positionner voilà allez on y va pour mes balances c'est parti sentimentale du 1er au 15 octobre vous dans votre situation ok le 5 de feu j'ai l'impression qu'on a besoin et envie et surtout là on a une énergie où on a plus envie de lutter de se prendre la tête on sort de conflit là ok la personne en face de vous elle est très claire elle s'exprime ou alors elle alors ouais ça peut être ok j'ai la force inversée ok on peut me parler d'égo la personne en face de vous est plutôt tranchée retranchée donc ça peut être vous hein là messieurs mesdames balance si c'est un interchangeé ou alors vous pouvez avoir affaire à quelqu'un d'un signe d'air en face de vous donc pareil que vous un balance gémeaux ou verso la force en envers là me parle oui on me confirme bien l'égo parce que j'ai l'empereur mais à l'envers aussi dessous j'ai envie de dire qu'il ya des choses émotionnelles là qu'on a envie d'exprimer mais on ne s'exprime pas avec son émotionnel on est comme coincé dans des choses qui ont été dites ou qui ont été faites ou la manière dont ça a été dit et ça a été fait vous vous êtes c'est à dire que là on veut pas plier vous voulez pas de conflit mais d'un autre côté vous n'allez pas rentrer dans une bataille inutile vous n'allez pas avoir envie de lutter c'est comme si vous vous dites ok je reste campée sur ce que je pense mais je ne déblatère pas si la personne en face de moi est silencieux ou silencieuse je ne relance pas le sujet je relance pas le débat donc c'est soit on communique mais sans parler de ce qui a pu être conflictuel ou du blocage ou des problèmes donc je dirais un peu comme si rien n'était soit il ya vraiment quelque chose là qui vous empêche j'ai envie de dire à l'intérieur de vous peut-être ou dans des faits ou peut-être dans un silence radio de la personne en face ou voilà de communiquer et en même temps si le sac de feu ressort c'est que d'un côté il ya il ya cette envie de vouloir aller pas en découdre mais mettre les choses au clair mais d'un autre côté soit par peur soit parce qu'on a été je ressens comme de la vexation vexer ou des choses comme ça on préfère ne pas s'exprimer et surtout on veut éviter les conflits au maximum là j'ai l'impression ok mais du coup est ce qu'on veut éviter les conflits parce qu'on est clair ou est ce qu'on sait que c'est parce que ça repartira en conflit peut-être c'est c'est possible et donc la personne en face de vous ben c'est quelqu'un qui a les idées bien arrêtées bien tranchées qui réfléchit plus avec logique c'est quelqu'un qui écoute ses intuitions mais qui ne s'exprime pas nécessairement avec son coeur là ok j'ai l'impression que il ya ces deux énergies différentes mais il y en a un qui 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 est beaucoup plus qui aimerait discuter mais qui veut pas discuter de peur de conflit et l'autre qui clairement peut-être reste en silence se tait et ne dit rien ou ne dira pas quelque chose de différent de ce qui a déjà été dit voyez c'est quelqu'un qui restera campé sur ses idées et et vous ben quelque part c'est pas que vous restez campé vous avez peut-être besoin de peut-être aussi avoir envie comme de comprendre le point de vue de l'autre mais visiblement vous vous avez plus ce cette démarche de vouloir vous mettre à la place de l'autre pour comprendre et faire avancer la situation alors que la personne en face de vous visiblement je ressens avec ce roi d'épée c'est pas quelqu'un qui se mettrait à votre place là ok bon alors mes balances on va aller voir avec celui ci qu'est ce qui vous challenge quel est votre challenge quel défi vous pouvez relever pour améliorer votre situation as de denier en envers ok c'est à dire que cette personne ne va pas communiquer forcément d'une manière vous savez où on se pose on discute on met les choses à plat on dit tout ce qu'on ressent on le dit avec le coeur avec l'émotion et c'est surtout qu'on on peut faire des longues discussions voyez le roi d'épée il rentre pas dans les détails le roi d'épée il il dit ce qu'il a à dire c'est comme ça et c'est pas autrement donc le roi d'épée peut vous envoyer un message d'accord mais c'est pas forcément une invitation à en rediscuter ou c'est pas forcément une invitation à en dire plus ou voilà c'est que il y a quand même cet ego j'ai l'impression donc on veut quand même communiquer avec vous visiblement mais sans trop rentrer dans des détails de ce qui s'est passé sans trop tout mettre à plat ou sans revenir sur le sujet et vous votre challenge ce sera de comprendre là que dès que cette personne s'exprime ou dit quelque chose c'est pas forcément une opportunité concrète ok vous vous pourriez le prendre comme ça en vous disant ah ok bon ben ça va il communique ou il me demande comment ça va ou comment c'est passé ta journée dans un aspect très factuel voyez il y a quelque chose de très précis très clair très ça cache cette froideur cache quelque chose de plus profond que visiblement on ne veut pas montrer mais dans les faits on vous laisse pas tellement de marge de manoeuvre à pouvoir vraiment rentrer dans des discussions plus poussées que ça et donc votre challenge sera quand même de ne pas le voir vraiment avec une énergie parce qu'avec le 5 de feu on a une énergie de feu de ressenti de ça vient vibrer à l'intérieur de soi au niveau de son coeur j'entends là et avec son coeur on a envie de se battre avec son coeur mais en face on n'a pas quelqu'un qui est dans le coeur dans ce qu'il montre dans ce qu'il ou elle montre dans ce que cette personne dégage et en tout cas dans ce qu'il ou elle aurait l'air de vouloir montrer donc attention à ne pas prendre des perches comme vraiment la vraie bonne occasion ouais ce qui va vous challenger là c'est de pas faire des propositions trop engageantes de tout offrir ou d'offrir une trop belle opportunité à cette personne pour l'instant pas parce que ça fera rien plus tard et pas parce que c'est pas possible plus tard et pas parce que ça vaut pas le coup non c'est juste que j'ai l'impression que ce que vous auriez à offrir cette personne ne le recevrez pas comme vous dans l'intention que vous avez le donner ou ce que vous aimeriez que ça en ça en fasse voyez ce que ça en produise et j'ai ça donc moi je dis ça c'est plus dans l'aspect de attention à tout ce que vous donnez la manière dont vous le donnez parce que si c'est pas reçu comme vous l'espérez vous vous pourriez vous dire bon bah c'est bon le conflit c'est réglé vu que ça a été clair entre nous tout a été dit c'est réglé donc vous vous pourriez comme c'est pas naïvement mais très spontanément proposer quelque chose vous la prendre un nouveau départ concret et vous reclaquer une porte en fait à un moment donné ou ne que ce soit pas reçu aussi chaleureusement que ce que vous vous le donnez moi j'ai ça ok donc votre challenge ce sera de ne ne pas tout percevoir comme de belles opportunités ok venant de cette personne évidemment le challenge de la personne en face j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un d'un caractère ouf pas pas évident évident le challenge de cette personne bah ouais la communication communiquer d'une manière nouvelle et peut-être aussi bah le valet d'épée c'est celui qui apprend c'est celui qui se documente c'est celui qui cherche c'est celui qui s'intéresse voyez et son challenge à cette personne bah c'est de s'ouvrir de ne pas penser qu'à lui ou à elle ou à ses propres jugements à lui ou à elle ses propres décisions à lui ou à elle ses propres principes valeurs critères pragmatisme que sais-je d'accord mais c'est aussi la notion d'ouverture d'en apprendre plus peut-être sur l'autre et tout ça et ça c'est quelque chose qui challenge et de vous renvoyer un message ou de prendre un nouveau départ dans une communication ça c'est compliqué pour cette personne visiblement parce que ça sort en challenge ok donc même le petit message de coucou comment ça va ou de bonjour quoi de neuf ou de voyez même un truc froid comme ça même ça c'est compliqué pour cette personne ok votre atout mes balances vous avez cette capacité de déceler les choses de mettre les choses en place de comprendre comment les choses sont mises en place ou se mettent en place et la capacité de vous protéger ok je dis pas de mettre des barrières si on met des barrières et on se protège d'accord je dis pas de se fermer par ego là je dis juste de avant de faire une proposition d'accord prenez en compte le fait que cette personne peut être dans l'ego cette personne peut être plus froid que ce que vous espérez plus froid que ce que vous pensez et quand c'est comme ça on se dit bon bah ok si je lui fais un plus joli cadeau ou une plus jolie proposition ou que je lui dis quelque chose qui est vraiment plus important pour moi voyez quelque chose d'important là qu'on offre à quelqu'un ok cette cette opportunité d'offrir à quelqu'un un nouveau départ concret mais un as de denier c'est pas rien ce qu'on veut proposer c'est important garder à l'esprit que c'est pas parce que pour vous c'est super important que la personne va se dire bon allez ok je me remets en question je me mets à sa place et je le reçois avec le coeur parce que il ou elle visiblement va me l'offrir avec le coeur non protégez-vous protégez-vous et tout du moins anticipez vous avez cette voilà vous avez cette capacité d'anticipation ok donc si vous sentez que c'est pas le moment si vous sentez qu'il faut vous protéger si vous sentez que vous devez mettre comme une certaine distance même dans votre manière de répondre ou quoi peut-être faites-le ça vous évitera justement de rentrer dans des conflits parce que vous vous voulez pas de conflit avec cette personne mais si vous êtes blessé au niveau de votre coeur à un moment donné où vous vous sentez comme offensé j'ai cette impression que vous allez vouloir absolument en débattre et là par contre vous pourriez relancer le sujet ou dire tu vois là tu vois là et ce sera pas reçu toujours pareil justement j'ai l'impression ok le roi d'air est quelqu'un de pragmatique d'accord quelqu'un de logique quelqu'un qui peut paraître froid et masqué qui ne dit pas tout qui ne dit pas tout ou tout du moins qui sait ce qu'il ressent ce qu'il pense pourquoi mais qui ne le justifie pas nécessairement et le truc c'est que ben là vous êtes plus engagé j'ai l'impression dans le fait que les choses dans la volonté de vouloir apaiser les choses visiblement que cette personne l'atout de la personne en face reine d'épée bon l'atout qu'il ou elle a c'est d'y mettre un côté un peu plus féminin donc on reste toujours dans les épées c'est à dire que cette personne a quand même la capacité quand même de faire un pas en arrière mais on reste toujours dans le je suis tranché je suis réfléchi c'est comme ça et c'est pas autrement en fait donc c'est peut-être pas non plus alors c'est pas que c'est pas le bon moment pour communiquer parce que quand même j'ai trois épées là d'accord et c'est quand même des énergies de communication on communique on réfléchit on y pense et on a les idées claires maintenant est-ce que les idées claires et la manière de communiquer avec la personne en face est vraiment raccord avec ce que vous vous avez à dire à offrir à proposer et à vouloir mettre en place la question est là en réalité ok bon après ce qu'on me dit là aussi c'est que visiblement dans son entourage cette personne peut avoir quelqu'un autour de lui ou d'elle qui peut être aussi tranché que lui ou elle se rend compte de ce qui se passe entre vous et le remettre peut-être un peu à sa place aussi d'une manière quand même plus douce et plus intuitive puisque c'est une reine d'épée bon ça peut être un atout donc c'est un atout pour cette personne évidemment pour peut-être le remettre à sa place et lui faire prendre compte que son comportement n'est peut-être pas le plus adapté mais surtout visiblement il y a quelqu'un j'ai l'impression là qui tranche quand même à votre faveur mais protégez-vous quand même pas de cette personne mais des conséquences j'ai l'impression que ça pourrait avoir parce que visiblement cette personne n'est pas menteur ou menteuse voyez c'est pas ça c'est là on vous manipule pas c'est pas ça mais c'est que ça peut ne pas vous faire plaisir la manière dont ça se passe j'ai ça ok bon maintenant que j'ai vu vous et l'autre mes balances je vais aller voir la situation la situation de mes balances s'il vous plaît on me parle de renouveau et de transformation oui vous avez envie de prendre un nouveau départ vous avez envie de mettre les choses à plat vous vous même s'il faut se disputer tant que c'est formateur et tant que c'est des fois la dispute c'est pas mauvais les conflits c'est pas mauvais le fait de vouloir se battre et de lutter c'est pas mauvais à condition que ça en vaille la peine d'accord et vous vous avez peut-être besoin de rentrer au coeur du sujet en profondeur et c'est pour ça que vous faites des belles propositions et vous tendez des perches à l'autre de nouveaux départs concrets vous voulez que ça se transforme la situation est de toute manière en train de changer ok qu'est-ce que j'ai oui on tourne une page on veut tourner une page sur des conflits sur des choses qui n'ont pas été quelles qu'elles soient d'accord nous là là vous ce que vous voulez c'est mettre les choses à plat tourner une page sur ce qui est de négatif pour pouvoir avancer visiblement avec cette personne ok mais vous pouvez pas être seul là dedans c'est ça c'est que alors si vous pouvez tourner une page vis-à-vis de cette personne en disant ok très bien je change la situation je me transforme j'ai compris des choses je ne communiquerai pas moi non plus ça m'évitera de rentrer dans des conflits et je me protège ok à la suite de ça pour certains et bien il peut y avoir un coup de foudre coup de foudre une rencontre subite avec quelqu'un ok maintenant ça peut vouloir me dire aussi là qu'il n'y a pas trop d'échanges pas trop de discussions et pouf on croise cette personne là ok et ça fait comme un électrochoc aussi mine de rien cette personne en apparence peut paraître froide masquée être très tranchée décisionnaire et tout ça mais visiblement il y a quand même quelque chose qui peut venant de vous pardon je vous ai fait bouger qui peut quand même venir le ou la chambouler ok avoir une grosse prise de conscience comme ça et de toute façon cette personne va bien comprendre à un moment donné que si elle ne change pas d'état d'esprit ou s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer ou qui doit se passer ou une prise de conscience soudaine vis-à-vis de vous vous pourriez être en face de ok très bien moi je tourne une page je ne me prends plus la tête en fait ok et peut-être que cette personne est en train de conscientiser ça bah vu qu'il ou elle est quand même pas mal intelligent dans l'analyse et la perception des choses vu qu'il ou elle réflexionne plutôt bien bah j'espère pour lui ou elle qu'il va s'en rendre compte parce que parce que sinon voilà après c'est peut-être quelqu'un qui a eu un coup de foot pour vous mais à qui ça fait peur donc il ou elle veut voir ça d'une manière très logique pragmatique et voilà alors qu'en réalité c'est quelqu'un qui peut être très perturbé à l'idée de s'ouvrir sentimentalement émotionnellement ouais j'ai un homme j'ai l'énergie d'un homme en face de vous mais ça peut être surtout une énergie d'action ok c'est l'empereur on me parle quand même de l'homme l'énergie masculine c'est l'empereur c'est la confiance en soi c'est le fait peut-être que cette personne fait des silences radio et n'est pas très ouvert à vous c'est stratégique un peu ça montre à cette personne que si lui ou elle ne s'investit pas tant dans des discussions que ça ou n'est pas très ouvert à la discussion vis-à-vis de vous si vous vous accrochez un peu ou que vous vous battez ça montre à cette personne que il ou elle peut avoir confiance en vous mais c'est pas tellement une manière très saine j'ai l'impression de ouais on me dit oui on me dit que oui c'est bien ça on me dit que c'est bien l'énergie masculine qui est plutôt enfermée dans un masque dans des non-dits et dans des choses tranchées qui doit écrire qui doit communiquer peut-être d'une nouvelle manière ou apprendre à se mettre à votre place c'est bien à lui c'est bien à l'énergie masculine visiblement c'est pas à vous sauf que vous vous êtes dans une énergie de mais je veux peut-être lui montrer que ça vaut le coup qu'on en discute ça vaut peut-être le coup de s'ouvrir ça vaut peut-être le coup de se battre mais en fait je pense que vous vous avez suffisamment montré ça c'est pas vraiment à vous de bouger là ok je vais aller voir avec celui-ci et puis si quelqu'un a eu un coup de foot pour vous d'accord et bien c'est à cette personne de venir vous le dire visiblement sur la transformation qu'est-ce que j'ai hop elle a volé j'ai la réussite bien sûr que ça va marcher vous prenez conscience là que de toute façon il y a une réussite pour pouvoir réussir il faut que les choses changent et c'est parce que ça va changer que ça va réussir mais visiblement c'est pas en fonctionnant comme vous fonctionnez là jusqu'à maintenant c'est pas que vous avez mal fait vous non c'est que ça n'a pas été reçu comme vous vouliez le donner ok qu'est-ce que j'ai on tourne une page le célibat heureux pour certains vous pourrez vous dire écoute moi je suis bien toute seule tout seul il veut pas parler qu'il reste dans son silence pourtant il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé entre nous ok bah écoute moi je me protège je vis bien mon truc et puis bah on verra vous vous êtes pas si mal en fait seul d'accord donc vu que vous n'êtes pas si mal seul et que vous avez réussi peut-être pour certains à vous rééquilibrer émotionnellement à travailler sur votre réussite et votre complétude personnelle à tourner des pages sur ce qui était difficile pour vous donc à réussir à à finir des chapitres importants et douloureux de votre vie j'ai envie de dire ne vous remettez pas peut-être en posture de redonner l'opportunité à quelqu'un bah de vous remettre dans dans un truc où c'est vous qui donnez beaucoup c'est vous qui créez les opportunités et sans vous protéger évidemment je dis pas qu'il faut se protéger tout le monde mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince pas dans ce que vous recevez de l'autre l'autre est en droit de donner ou de ne pas donner mais par contre dans le fait de ne de faire en sorte de se préserver soi aussi quoi ne pas trop en faire parce que sinon si vous le faites trop avec le coeur vous donnez tout avec votre coeur et que ça va pas assez vite ou quoi vous vous pourriez du coup avoir la sensation que de nouveau ça va tourner mal alors que non pas forcément mais c'est juste c'est pour vous protéger dans l'instant T j'ai l'impression protéger votre coeur et ne pas soit réouvrir des blessures qui n'ont pas lieu d'être ou tout simplement ne pas donner à l'autre l'occasion peut-être de ne pas réagir comme il faudrait vis-à-vis de vous parce que visiblement vous vous êtes plus ouvert à la base vous êtes plus ouvert que cette personne donc là on vous dit mets une distance c'est pas plus mal s'il le faut qu'est-ce que j'écoute oui le retour si c'est ce que vous faites cette personne reviendra cette personne doit revenir vers vous pour s'exprimer authentiquement et clairement en fait ok et ensuite le choix matériel ouais cette personne peut-être que il ou elle travaille beaucoup ça peut déstabiliser à cette personne de donner du concret vous vous voulez apporter un as de denier visiblement vous êtes challengé à ne pas trop le donner ou ne pas trop vous investir tant que vous êtes sûr que l'autre personne n'a pas un minimum à investir cette personne doit faire les bons choix qu'est-ce que j'investis qu'est-ce que j'investis pas et visiblement il ou elle est en réflexion de ça ok cette personne pèse le pour et le contre dans ce qu'il ou elle peut-être à vous dire concrètement dans un aspect concret dans un aspect de qu'est-ce qu'on fait au quotidien d'accord et il y a vraiment cette notion de devoir revenir vers vous pour acter et faire en fait un choix et vous expliquer au moins pourquoi des choix ok et j'ai un nouveau départ derrière ok bon avec celui-ci mes balances je vais aller voir qu'est-ce qu'aimerais vous dire cette personne mais qu'il ou elle ne vous dit pas confiant j'ai confiance en moi grâce à toi je suis fière de moi oui oui c'est quelqu'un de fier c'est quelqu'un qui a confiance ça veut pas dire qu'il ou elle est ouvert encore une fois avec la 4 la 31 la numéro 4 donc c'est quelqu'un qui est stable sur qui qui est confiant sur qui on peut compter d'accord c'est quelqu'un qui aime qu'on puisse compter sur lui ou sur elle mais c'est quelqu'un qui ne se fie qu'à lui pour l'instant aussi également lui ou à lui ou elle et c'est encore l'énergie de l'empereur donc c'est encore quelqu'un qui reste quand même campé sur ses convictions sur ce qu'il pense sur ce qu'il veut et voilà c'est quelqu'un qui a une confiance en lui mais l'empereur peut être quand même dans l'ego donc tant que cette personne ne bouge pas ou ne s'ouvre pas un peu plus c'est que ne vous apporte pas au moins un retour parce que cette personne sait très bien sait très bien comment est-ce qu'il ou elle vous auriez aimé vous qu'il ou elle reçoive ce que vous avez à donner à apporter ou au moins veut engager dans une discussion pour mettre des choses au clair d'accord cette personne le sait donc à partir du moment où elle ne le fait pas c'est qu'elle le fait en pleine conscience voyez donc ce n'est pas à vous de faire en sorte que cette personne de convaincre cette personne à enfin pouvoir régler des problèmes ou des choses comme ça et ce n'est pas à vous de créer toutes les opportunités là visiblement ok bon ayez confiance cette personne a confiance en lui ou en elle donc c'est bon signe mais il peut y avoir encore une part d'ego ok et puis j'ai quand même un petit symbole là de superman d'accord cette personne peut penser que vous avez besoin d'être sauvé vous avez besoin d'être alors que pas forcément d'accord mais si vous vous accrochez à lui ou à elle alors que lui ou elle reste plutôt distant dans le silence n'est pas encore très 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 engagé et bien cette personne peut interpréter ça comme en disant c'est pas moi le problème c'est lui ou elle c'est lui ou elle qui s'accroche plus que moi je m'accroche c'est lui ou elle qui veut obtenir de moi machin donc en fait si vous voulez ça nourrit un peu le confort égotique de cette personne cette personne peut vite vous cataloguer dans il ou elle et dépendant affectif alors que pas du tout parce que vous êtes bien seul d'accord c'est juste que vous vous êtes plus ouvert mais quelqu'un qui par contre lui ou elle a peur peut au plus tôt que de se dire c'est moi qui ai peur ou c'est moi qui ai des craintes vous vous appliquez à vous une blessure ou un truc qui n'est pas ou qui n'existe plus ou quoi pour pouvoir se justifier de lui ou elle rester comme ça d'accord c'est pour ça que je vous dis ne donnez pas l'opportunité trop facilement à cette personne de pouvoir faire croire que le blocage finalement c'est vous qui l'avez et pas lui ou elle mais ça j'ai plutôt clair qu'est-ce que j'ai attention au drapeau rouge oui on vous met en garde on vous met en garde et on veut que vous alors vous vous dites restez optimiste pour votre vie amoureuse bien sûr restez optimiste mais attention à certains signes attention à certaines choses visiblement que vous vivez déjà ou sur lesquelles vous vous posez déjà des questions depuis quelque temps ok donc là attention ça veut juste dire attention c'est comme sur la route d'accord quand on vous dit attention ralentissement on vous dit pas attention arrête toi stop tout change de route on te dit juste reste vigilant continue d'avancer mais ralentis le rythme moi c'est comme ça qu'on me l'envoie là le message avec celui-ci libre arbitre et concrétisation des projets bien sûr il y a deux possibilités c'est soit on concrétise soit on concrétise pas d'accord si vous vous accrochez trop à cette personne j'ai l'impression que cette personne restera dans l'ego ok et visiblement n'ira pas plus loin ou mettra plus de temps avant de refaire demi-tour pour revenir vers vous il y a un choix cette personne fait ses choix vous faites les vôtres d'accord mais ne laissez pas garder votre libre arbitre ne laissez pas l'opportunité à cette personne de définir comment doit se construire cette relation j'ai ça cette personne va venir peut-être pour concrétiser quelque chose de sérieux avec vous d'accord dans le moi qui suit il y a des concrétisations de projet peut-être que cette personne pour l'instant est décidée à concrétiser des projets pour lui ou pour elle de son côté et ensuite prendra la décision vis-à-vis de vous plus tard mais tant que c'est comme ça et tant que vous ne vous sentez pas vous que cette personne s'implique un minimum dans la construction de vous deux de votre couple ou pendant cette rencontre ne vous investissez pas pour deux c'est ça que j'ai envie de vous dire ok et maintenant mes balances je vais aller voir à vous tirer un dernier message ou un dernier conseil avec celui-ci un dernier message ou un dernier conseil pour mes balances s'il vous plaît pour leur sentimentale merci on me dit aujourd'hui on te demande d'ouvrir tes champs des possibilités une partie de toi se limite à un seul domaine ou à une seule façon de penser ça c'est pas pour vous c'est pour l'autre ok ou pour en tout cas ça peut être vous qui êtes là et c'est pas un jugement du tout parce que moi j'ai pas du tout jugé cette personne et je jugerai jamais sauf si vraiment je sens qu'il y a du foutage de gueux mais je donne mon avis évidemment et c'est comme ça après vous prenez ou vous prenez pas et ça chacun est libre on est bien d'accord mais là je sens que comme je vous ai dit c'est pas que c'est négatif c'est juste que moi je veux que dans l'instant présent ce soit plutôt ben voilà la personne qui est déstabilisée qui se protège c'est voilà alors une partie de toi se limite à un seul domaine ou à une seule façon de penser ce qui peut provoquer des blocages et des retards prends conscience que tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses mais vous également c'est à dire que peut-être que jusque là vous étiez bloqué dans l'idée de ne pas forcément vous protéger faire pour deux faire toujours des propositions forcément il pouvait y avoir des conflits ou une énergie conflictuelle à l'intérieur de vous ou de lutte de bataille comme ça parce que l'autre personne vous challenge en disant rien donc vous en faites plus et peut-être que vous vous êtes dit non ce coup-ci je ne lâcherai pas mais peut-être qu'il faut un peu lâcher ce n'est pas lâcher la personne lâcher l'histoire faire un trait et voilà ce n'est pas forcément ça sauf si c'est ça et que vous le sentez et qu'à ce moment-là ben écoutez vous faites le choix concret et matériel d'être bien pour vous de vous occuper de vous donc cette personne reviendra quand elle reviendra peut-être que vous ferez le choix de rester célibataire ou de vouloir rencontrer d'autres personnes ça vous avez votre libre arbitre d'accord par contre ce qu'on vous dit c'est que cette personne de toute façon reviendra à un moment donné et ne lâchera pas l'affaire finalement ok mais vous restez sur vos gardes mais voilà vous aussi également ne restez peut-être pas campé dans une manière de faire ou dans la manière dont ça s'est mis en place dès le départ ok voilà mes balances voilà mes balances c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je reviendrai un petit peu plus tard vers vous pour la vidéo de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois d'octobre 2023 mais en attendant je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir